Je pense que tu es une contradiction à toi tout seul. Il y a cette histoire, effectivement, de fustiger les riches qui prennent l'avion et de le prendre toi-même assez régulièrement pour partir en vacances sous les tropiques. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de vouloir être comme tu le fais, te présenter en défenseur des gilets jaunes, du peuple qui travaille, qui a du mal à boucler ses fins de mois, alors que, pardonne-moi, ça fait combien de temps que tu n'as plus travaillé ? Tu es élu depuis 2008 conseiller de Paris, tu ne vis que de tes indemnités d'élu, tu fais construire des logements sociaux dans Paris, il y a des quartiers entiers qui sont ghettoisés, on arrive à 90% de logements sociaux. Et toi, aujourd'hui, tu habites Butmont-Martre, tu fustiges les riches qui s'achètent un petit pied-à-terre à Paris, parce que tu considères que les mettre sur Airbnb, ça fait exploser le prix de l'immobilier. Mais tu fais la même chose parce que tu achètes un petit appartement à Calvi où tu y es deux semaines par an, et tu sais bien combien les jeunes corps sont du mal à se loger chez eux.